Bienvenue dans ce huitième numéro du Maolid qui célèbre la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, édition 2020. Gamou a deux temps à Bambaye. Les mourides ont annulé certes la cérémonie officielle, mais célèbre la nuit du Maolid chez le fils cadet de Serene Touba, Serene Murtala Mbake, tandis que la communauté étudiante compte faire des animations religieuses au niveau de plateformes de radio communautaire. Reportage à Bambaye, Babakar Djouf. Comme Touba lors du Grand Magal, Bambaye a aussi annulé la cérémonie officielle post-gamou. Cette année, à cause de la tendémie à Covid-19, la rencontre autoritaire, initiative, politique et religieuse ne se tiendra pas devant la demande de Cheikh Mohamed Murtala Mbake, fils cadet de Serene Touba. Il y a un protocole sanitaire qu'il faut respecter. Qui dit protocole sanitaire dit, par exemple, les trois mesures qu'il faut respecter. Il y a le port des masques d'abord. Demandons à tous les talubés de venir le jour avec des masques. Même ceux qui viennent sans masques, le comité d'organisation a les masques sur place qu'ils feront porter aux différents talubés qui seront là. Ensuite, à part le port des masques, il y a la distanciation sociale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on n'a pas voulu organiser la cérémonie officielle et la réception. Les arrêts de la tarifte Tidiane ont choisi la radio communautaire Gorg BFM pour enseigner le prophète Mohamed paix et salut sur lui en cette période de maoulite. Le changement opéré dans ce gamme 2020, c'est par rapport à la Burda. Le calife général des Tidiane et celui des Omariens font référence à la Mecque qui a annulé le pélérinage. Pour le programme de la radio, moi, j'ai choisi de me référer du livre sain d'Elaj Maleksi. Le livre est composé de 30 chapitres. Tout ça, c'est pour faire connaître le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers la radio qui est écoutée dans tout le département de Bambi. À quelques jours de l'événement, tous les marchés sont bien approvisionnés, rassurent les commerçants et vendeurs de volailles. Bambi, RFM, Baba Kardjouf. Baba Kardjouf, merci le maouli de célébrer aussi à Taslima. C'est dans le département de Bunkilin, dans la région de Seijou. Cependant, la cité religieuse du Mufti El-Haj Mohamedoufou de Diaby Gassama, qui depuis 1976 célèbre le gamme, présente deux vieilles doléances, comme une cité des autres par exemple, pour accueillir les fidèles lors de grandes manifestations. La communauté djahanké espère une attention de la part des autorités étatiques. Ibrahim Seijididia, petit-fils d'El-Haj Mohamedoufou de Diaby, que nous écoutons au micro d'Abdoulaye Sissé. Depuis quelques années, le khalife ne cesse de demander l'érection d'une cité des autres à Taslima. Cette année encore, cela fait partie des attentes du khalife, que les autorités étatiques prêtent main forte à la communauté de Taslima pour les aider à avoir une cité des autres. Vu le monde qui descend à Taslima, donc la prise en charge des pèlerins devient une difficulté. Cette érection de la cité des autres permettra de résoudre ce problème. Parmi les attentes, nous avons aussi la construction de la salle de conférence, qui est vraiment très souhaitée par le khalife de Taslima. Il y a aussi le cas du lycée public franco-arabe de Taslima. Et l'enseignement sur le prophète parle du modèle qu'il représente pour chaque musulman, et c'est avec l'imam Mokhtar Ndiaye de la grande mosquée de Liberté 6 Nord. Le prophète nous l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les signes distinctifs d'un hypocrite sont au nombre de trois. Lorsqu'il parle, il ne dit jamais la vérité. Lorsqu'il promet, il ne tient jamais sa promesse. Lorsqu'on lui confie un dépôt, il ne se montre pas loyal. Des atteliers fréquentent aujourd'hui dans notre société, et que nous devons combattre en nous, si nous voulons véritablement être en phase, n'est-ce pas, avec les orientations de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad alayhi wa sallam fit un homme pondéré, qui gardait le silence, là où il n'était pas nécessaire de parler. Et c'est à cause de ses qualités morales, n'est-ce pas, phare qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, que nous avons en lui un excellent modèle à suivre. La qadkana le confira sur l'Allah, ou soit un hassanat. En effet, vous avez en Muhammad alayhi wa sallam un excellent modèle à suivre. Muhammad alayhi wa sallam fit un homme calme, tolérant, plein de sagesse, un homme qui ne prenait guère la violence, ni dans ses actes, ni dans ses paroles. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala lui disait dans le Saint-Coran, « Endure ce qu'ils te disent, n'est-ce pas, c'est-à-dire tes ennemis, et écarte-toi de la façon la plus convenable. » Et il faut le dire, ce sont ses qualités morales phares qu'ils usaient, n'est-ce pas, sans doute, pour convaincre les gens à épouser ou à adopter l'islam, et non la violence. C'est ce qui met fin à ce huitième numéro du journal du Maouli, présenté par Nafisatou Silla. Aliouba et Yassine Pouy ont assuré la mise en onde. Merci à Elhaj Ndiogoudienne pour la réalisation, et grand merci à Baba Karjouf et Abdoulaï Sissé. Sous-titrage ST' 501